Salut, c'est Vénusa. Aujourd'hui, je parle de Vénus dans les 12 signes du Zodiac. Et je le fais à ma manière, c'est-à-dire en utilisant la pop culture pour vous donner plus facilement des idées, des concepts et des choses à laquelle vous allez pouvoir vous raccrocher pour comprendre l'énergie globale de cette planète. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous prévenir que j'avais fait un post la semaine dernière. Je vous propose 4 thèmes qui sont tous en rapport avec l'astrologie et les 12 signes du Zodiac. Donc, il y a la réussite personnelle, comment vous pouvez devenir une meilleure personne, l'homme et la femme de chaque signe, les 12 maisons, ainsi que la colère des signes du Zodiac, comment elle s'exprime et comment gérer avec celle-ci. Donc, vous pouvez aller voir dans les posts de la chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Tout d'abord, je vais parler de Vénus, puis je vais décrire son action dans les 12 signes du Zodiac. Pour commencer, Vénus est la deuxième planète dans le système solaire. Donc, il y a tout d'abord Mercure, Vénus, puis la Terre et ensuite Mars. Et en fait, Vénus va avoir différentes actions sur nous, les humains, mais aussi sur les êtres vivants. Donc, d'après la mythologie derrière Vénus, elle est la déesse de l'amour, de la fertilité, mais aussi des relations, de la paix, de la justice aussi. Elle est apparentée à la justice, vu qu'elle va pouvoir amener, en fait, de l'importance à deux parties, par exemple, qui ne s'entendent pas. Et le but de Vénus va être de rassembler ces deux parties pour qu'ils puissent s'entendre et échanger, débattre. Donc, c'est pour cela que, dans le signe de la balance, elle va vraiment avoir ce côté aérien, où elle va intellectualiser, en fait, les relations humaines et les émotions. Alors que, dans le signe du taureau, on va plutôt avoir Vénus qui va être sensuelle, qui va être corporelle, dans son corps, présente, et qui va utiliser, en fait, son discernement pratique, physique, pour, en fait, distinguer le bon du mauvais, le bien du mal et le beau du moche, en fait. Donc, Vénus va apporter toutes ses qualités, toutes ses idées, donc, dans notre vie. Et chez une femme, en fait, qui est attirée par les hommes, elle va montrer, en fait, comment elle agit pour attirer les choses à elle. Vénus attire les choses, alors que Mars va chercher les choses qu'il désire, en fait. Donc, Vénus va devoir être dans un bon état d'esprit, en fait, pour agir. Vénus, dans un signe qui va la stresser, ou dans des moments où elle ne va pas être à l'aise, elle a du mal à fonctionner, en fait. Elle va mal fonctionner, ou alors, elle attire de mauvaises personnes au mauvais moment, au mauvais endroit, en fait, pour vous. Ou alors, elle va vous attirer des choses qui vont vous sembler bonnes et agréables, mais celles-ci vont, un peu comme Las Vegas, vous faire déconnecter, en fait, les pieds de la terre vont vous faire croire que l'illusion est le réel, en fait. Et il y a aussi ce côté un peu idéaliste dans les deux signes, donc la balance et le taureau, qui fait qu'ils peuvent, des fois, être déçus, ou alors, idéaliser, en fait, une situation ou une personne, jusqu'à ce qu'elle fonctionne, jusqu'à ce que la personne devienne parfaite. Eh bien, je vais rester dans cette relation, par exemple, où je vais continuer à t'aider indéfiniment pour que tu sois la parfaite idée que j'ai dans ma tête, alors que des fois, ça n'est pas le cas, et il faut plutôt se concentrer sur soi et améliorer, en fait, ses propres projets, au lieu de vouloir se mêler de la vie des autres. Pour une femme, elle va montrer, donc, comment elle agit pour attirer les choses à elle, et comment elle se comporte au niveau de son énergie féminine. C'est ça aussi, Venus. Et pour un homme qui est attiré par les femmes, ça va montrer, en fait, peu importe où c'est passé dans son thème astrologique, le genre de femme par lesquelles il est attiré. Donc, ça peut être une femme pour la vie, ou alors, des moments, des phases dans son existence, mais en tout cas, c'est le genre de femme, ou les qualités, je m'explique pas mal. Par exemple, Vénus se trouve en Gémeaux. Peut-être que cet homme-là va être attiré par des femmes qui vont savoir, en fait, s'exprimer, qui vont réussir à débattre, ou alors aussi se mettre dans une position objective pour, en fait, régler une situation, débattre, et aussi être capable de changer de sujet, d'ambition, de passion, parce qu'il va être attiré par ce côté rapide et analytique de Mercure, en fait. Et pour les personnes homosexuelles, en fait, ça va dépendre de l'énergie présente en vous et celle qui est à votre opposé, en fait, que vous allez forcément attirer. Donc, le yin attire le yang, et inversement. Vénus, dans les douze signes du Zodiac, et par rapport à la pop culture. Donc, j'ai surtout utilisé DC et Marvel, donc vous allez retrouver différents vilains. Ah oui, je l'ai dit que maintenant, vous allez retrouver que je l'ai utilisé, en fait, Vénus, parce qu'elle attire aussi la chance, elle montre aussi tout ce qui va être sympathique, agréable, en fait, dans notre vie, et qui peut, des fois, nous faire perdre la tête, nous faire perdre la raison. Mais je l'ai utilisé pour les vilains, parce que je trouvais pertinent, en fait, d'utiliser, en fait, cette énergie qui attire la chance, le bonheur, pour des personnages qui sont tout l'inverse, et comment, en fait, ils arrivent à mettre en œuvre, en fait, leur plan d'éradication, par exemple, de l'humanité ou des êtres vivants. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir comment ils attirent, en fait, la chance à eux, même quand on est du côté de l'ombre de la force. Alors, je commence directement avec Kara, de EarthX. Donc, Kara X. Donc, Kara est la Supergirl. Il s'agit du personnage principal de la série Supergirl éponyme. Et donc, dans quelques épisodes spéciaux, il y a un voyage sur la Terre qui a été totalement nazifié, nazi-zombifié. Donc là, on assiste à une Kara d'Anvers qui est tout sauf sympathique, gaie, aimante, qui pousse les autres à aller de l'avant, etc. Là, elle est plutôt sèche, elle est froide, elle n'a pas peur. Ses pouvoirs, ils lui ont servi à devenir une sorte de nouvelle déesse qui, en plus, a tous les caractéristiques physiques de cette époque. Donc, blonde aux yeux bleus et avec une volonté très forte, très affirmée. Donc, pour moi, elle me fait penser vraiment à Vénus en bélier parce qu'elle comprend ses atouts de femmes, mais elle va les utiliser à bon escient pour ses projets de puissance, de conquête, de domination des autres par rapport à ses idéaux. C'est pour ça que je vois Vénus en bélier pour Kara. On enchaîne avec Mystique de Frilogie, Saga, X-Men. Là, on a Vénus qui est chez elle, en domicile. Et donc, déjà, physiquement, je trouve qu'elle est très présente et elle prend son temps, en fait, Mystique. On ne la voit pas tant que ça, elle ne parle pas tant que ça. Heureusement qu'il y a vraiment les trois premiers films X-Men des années 2000 qui vont lui permettre, en fait, d'étoffer son personnage parce que, dans le premier film, elle ne parle presque pas. Mais voilà, on la voit, elle est présente. Rien au niveau de son corps, on voit qu'elle est autre part, mais en même temps, elle est assez attirante parce qu'elle diffère, en fait, de tout ce qui existe. Mais elle a cette beauté, en fait, physique, plastique, déjà, pour elle. Et elle est loyale, en fait, à Magneto. Donc, elle va être son, j'allais dire son homme de main, sa femme de main et elle va vraiment l'aminer la plupart des gens. Donc, je pense que cette puissance réside non seulement dans le fait qu'elle sache qui elle est, qui elle valorise et pourquoi, en fait, elle fait les choses qu'elle fait, en fait. C'est de là qu'elle tient sa force, je trouve, et pas que dans ses muscles parce que, en fait, ce qu'elle valorise aussi, c'est la protection et la survie de son espèce. On poursuit avec le Sphinx qui, pour moi, va représenter Vénus en Gémeaux non seulement parce qu'il a cette habilité à manier les mots et qu'il arrive à, en fait, attirer et même provoquer les personnes avec son intellect. En fait, sa puissance va plutôt résider dans son esprit et il va réussir à charmer, à convoiter les choses qu'il désire par la pensée, par les mots et par tout ce qu'il arrive à matérialiser dans la vraie vie, mais de par sa pensée. C'est tout ça que je vois chez le Sphinx. Et ce côté aussi à vouloir jouer, à cacher la vérité, à omettre certains détails par-ci, par-là, ou alors à vraiment résonner en énigmes, je pense que c'est aussi une des clés, en fait, du Gémeaux. C'est qu'ils n'ont pas envie, je pense, de n'être qu'une simple personne ou quelqu'un de simple, facile, enfin, de lambda, en fait. Donc, quand on est un mystère, eh ben, on a toujours quelque chose à découvrir et on est toujours intéressant. Donc, c'est comme ça que se définit Vénus en Gémeaux. On poursuit avec Vénus en cancer et j'ai choisi Killgrave de la série Jessica Jones. Il est vraiment l'antagoniste parfait. Il est vraiment détestable. Il a aussi beaucoup de phases compliquées et difficiles. Vraiment, pour moi, ça me faisait vraiment penser à Vénus en cancer, pas parce que vous êtes des personnes difficiles. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est surtout le fait qu'on n'arrive pas à le cerner. Même quand on pense l'avoir compris, parce que, voilà, le méchant, d'habitude, il a différents motifs. Voilà, c'est A, B, C, D, etc. Tout l'alphabet, on prend l'alphabet grec aussi. Mais, en fait, lui va changer de... En fait, de raisons, de motifs, de colère, de rage, de vengeance, de revanche. Très souvent, en fait. Donc, ça me fait un peu penser au Joker qui raconte à chaque fois dans Batman Dark Knight. À chaque fois, il raconte une histoire pour comment il a eu ses cicatrices. Ça me fait un peu penser à ça pour Killgrave. et il arrive vraiment à manipuler émotionnellement, en fait, les personnes qui l'entourent, surtout les femmes. Situation compliquée dans sa famille qui a fait qu'en fait, il n'a pas... Il n'a pas... Il n'a pas réussi, en fait, à connecter avec les personnes au niveau émotionnel et à ressentir de l'amour, du vrai amour. Donc, c'est pour ça qu'il arrive... Enfin, qu'il arrive... Que, de par ses pouvoirs, il va manipuler les gens pour leur faire faire tout ce qu'ils désirent et les empêcher de partir, en fait. Et d'être abandonnés. C'est comme ça que je vois... Ha ! Vénus en cancer ! Mais de la part de vilain, OK ? Il ne faut pas le prendre mal. Vénus en lion. J'ai choisi Thanos. Thanos, bien sûr, pour la miniature, mais aussi Thanos parce qu'il est grand, il est fort, il a cette idée de vouloir sauver l'univers. Donc, voilà, il fallait que ça lui revienne de droit. Il aurait une couronne. Ça ne lui aurait plus. En tout cas, il a son casque. En fait, Vénus, là, en lion, vu que c'est un élément de feu, elle n'est pas spécialement à l'aise dans le sens où c'est quand même un élément assez fort qui va de l'avant, qui est assez extraverti, mais qui est créatif et qui va lui permettre, en fait, d'utiliser ses charmes et sa persuasion pour amener les personnes à... Enfin, il va réussir à rallier, en fait, les personnes à sa cause. D'une certaine façon, on peut comprendre son idée de... Bon, écoutez, les ressources se font rares, donc on n'a qu'à éliminer la moitié de l'humanité. Enfin, l'humanité, c'est pas que l'humanité. C'est la moitié de l'univers et voilà, les ressources vont nous suffire. Mais, même si, à un moment donné, on a moins de personnes, eh bien, on va quand même revenir à ce même nombre de personnes critiques et donc, c'est quoi ? Tous les 10 ans, tous les 15, 20, 30 ans, 100 ans, il faut éradiquer l'humanité, c'est bizarre. Donc, il a son idée fixe dans la tête, il ne va pas y déroger et il va tout faire, tout sacrifier pour, en fait, sa propre gloire, sa propre lignée, sa propre destinée et son côté régalien à vraiment décider, en fait, de l'avenir de tous pour son idée, son rêve. C'est très égoïste et je pense quand même qu'il y a une certaine force derrière lui, incommensurable, qu'on peut admirer, quand même, d'une certaine façon. Il est déterminé, ça, c'est vrai. Et Vénus en lion l'est vraiment. Vénus en vierge. Alors, il s'agit d'un placement difficile, compliqué, parce qu'il s'agit de la chute, d'un placement difficile, voilà, débilitation, voilà, c'est ça que je voulais dire, parce qu'en fait, il s'agit du signe opposé à l'exaltation de Vénus. Vénus, en fait, est au top en taureau et en balance et Vénus est au top du top dans son signe exalté qui est le poisson. Alors, le signe opposé au poisson qui est la vierge, eh ben, ça va être le moins du moins du top tout simplement pour Vénus. Alors, j'ai choisi Cheetah du film Wonder Woman 84 mais aussi des comics, qui est une chercheuse très forte, très douée, tout ça, tout ça, mais qui a totalement l'archétype de l'intello mais super introverti et qui a besoin de quelqu'un d'un peu plus assertif pour se révéler et révéler aussi ce désir qu'elle a au plus profond d'elle parce qu'elle se fait marcher sur les pieds dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment ça que je vois chez Vénus en vierge parce qu'en fait, il y a cette féminité, ce pouvoir, cette séduction en elle mais elle ne sait pas trop comment l'utiliser, vers qui la diriger, enfin bref, c'est compliqué, difficile et donc quand elle va se révéler, peut-être que ça va être incontrôlable et qu'elle ne va pas savoir vraiment vers qui ou vers quelle cause en fait, elle devra donner en fait cette énergie, ce pouvoir, donner ou servir ce pouvoir en fait. À la moitié du Zodiac, je choisis pour Vénus en balance, Vénus chez elle, double face donc de Batman Dark Knight. Je l'ai revu justement le film et ça m'a vraiment fait plaisir parce que je voulais faire cette vidéo et double face, je trouve, il fait vraiment bien l'affaire en fait pour Vénus en balance vu que d'un côté il y a cette justice il a fait des études de droit il est charmant il a une faussette il est vraiment le chevalier blanc comme on l'a appelé en fait dans le film mais ça va briller ça va briller au moment où en fait il va tout perdre il va perdre sa fiancée son image son combat et non seulement son combat envers lui-même pour résister envers ses propres démons mais aussi le combat envers les méchants les vrais méchants les vrais méchants de Gotham et en fait c'est parce qu'il a eu un mauvais jugement quand même au départ que tout va vriller donc il n'est pas responsable en fait des actes du Joker et des mafieux du film mais un mauvais jugement aura vraiment précipité sa chute et je pense que ce côté sombre la balance l'a totalement mais vu que les autres signes vont plus le montrer ou par exemple le Scorpion ça transpire de lui et bien ce sont ces signes là qui vont comme le Scorpion qui vont en fait prendre tout tout le crédit en fait du côté difficile de la vie alors que je pense que pour les balances ça l'est mais elle préfère le cacher et s'ouvrir en fait aux caméras alors que ça peut être difficile donc il faut être conscient en fait de ses propres défauts ses faiblesses de ce qui peut être vraiment ce qui peut vous torturer en fait Venus en balance pour aller au-delà aller au-delà traverser cette souffrance traverser cette douleur ça n'est pas facile même là on souffre même là je souffre mais il faut aller au-delà il faut aller au-delà pour en fait connaître cette ascension que vous attend les temps en fait les choses qui qui vaillent la peine il faut se battre pour elle il faut souffrir il faut souffrir vous êtes ici pour souffrir bon on continue avec Venus en scorpion ah ouais là aussi Venus n'est pas spécialement à l'aise ça donne une Venus qui une énergie spéciale qui va être assez érotique parce que c'est quand même le signe du sexe le scorpion donc ça sera une énergie assez érotique mais qui va avoir du mal aussi peut-être à se contrôler ou alors à être très direct parce que Venus dans un signe que dirige Mars quand même va pas être la plus à l'aise mais là on a quelque chose d'assez dark aussi d'assez sombre de de captivant et ça me fait un peu penser à à la méduse là si j'avais pensé à d'autres styles de films d'autres genres de films j'aurais pensé à la méduse là par exemple par exemple de Percy Jackson et j'ai choisi Dark Phoenix Dark Phoenix alors de X-Men donc j'ai eu plusieurs films en tout cas dans le 3 c'est précis parce que la Dark Phoenix c'est l'autre personnalité de Jean Grey de Jean Grey que j'avais utilisé aussi pour la Vierge donc c'est pour ça j'avais pensé à ça à ce duo quand j'avais parlé de la Vierge pour son énergie ou d'écrire ceci et bien j'avais utilisé Jean Grey pour représenter la femme Vierge qui est intelligente qui a besoin d'être rassurée qui va aussi vraiment analyser décortiquer ce qui se passe dans sa vie pour en fait servir au mieux sa communauté et les personnes qui l'entourent elle a besoin d'utiliser à bon escient ses capacités pour autrui en fait et là Dark Phoenix va utiliser toutes ses connaissances acquises par la Vierge pour en fait les transformer et les retourner contre les personnes en fait toutes les personnes qu'elle a côtoyées Dark Phoenix slash Jean Grey et bien elle va les perdre elle va les perdre soit en les tuant soit en les manipulant avec un côté sexuel mais aussi mental donc en fait c'est plein d'émotions qui vont être mélangées et qui on se dit mais dans le film ah mais c'est vraiment vrai c'est vraiment en train de se passer elle est vraiment en train de faire ce massage ou de s'allir à des personnes peu fréquentables mais elle est devenue méchante donc c'est le cas donc en effet c'est le cas on continue avec Magneto Vénus en Sagittaire là pareil on a quelque chose de flamboyant quelque chose qui pousse à l'intellect à la philosophie aux grands idéaux j'ai choisi Magneto parce que le personnage est fort il a vécu la déportation encore les nazis encore les nazis cette vidéo ne sera jamais monétisée je pense donc il a été déporté jeune en tant que juif avec sa mère ils sont séparés c'est une scène déchirante qui va le marquer à vie et qui va le pousser en fait à aller non seulement au-delà des conventions strictes sociales de de la politique en vigueur par exemple dans un pays parce qu'il se dit enfin il le sait il l'a vu que ce ne sont pas les personnes au pouvoir qui ont les meilleures décisions et qui peuvent vraiment protéger le peuple donc ça va venir de lui et il va devenir un chef de file un gourou pour les mutants et il va vraiment protéger en fait les personnes qui sont comme lui en fait et il va alors développer en fait toute une pensée autour de de sa communauté pour en fait la mener à bien et même qu'elle renverse les autres enfin l'autre humanité celle qui est non mutante donc c'est tout ça que je vois pour Vénus en Sagittaire c'est cette volonté de vouloir rassembler autour de ses propres valeurs et surtout des valeurs intellectuelles et de fraternité en fait qui vont permettre d'éveiller l'humanité alors pour quelle humanité à voir pour Vénus en Capricorne j'ai choisi le Joker alors c'était pas mon premier choix pour Vénus en Capricorne pourquoi j'ai changé plusieurs fois mais au final vu que le Capricorne est exalté enfin le Capricorne n'importe quoi vu que Mars est exalté en Capricorne c'est vraiment le signe enfin c'est le signe du masculin dans un signe féminin en effet l'énergie masculine dans un signe féminin mais qui est au top du top parce qu'il y a cette rigidité rigidité cette constance cette constance et ce devoir cette dévotion qui est vraiment puissant et donc avoir Vénus ici est intéressant pour moi parce que en fait il va attirer les personnes à lui le Joker parce qu'il est effrayant en fait c'est ce côté dur rustre et qu'on n'imagine pas vraiment parce qu'il est plutôt impassible et après quand il se met à rire on se dit ah non non il est fou il est fou il est fou il est fou qu'est-ce qu'on fait ici mais c'est déjà trop tard en fait on a déjà été charmé il y a ce voile étrange qui s'est déjà formé autour des personnes qui gravitent autour de lui ils savent qu'il est bizarre ils savent qu'il n'est pas fiable mais non les gens vont quand même y aller parce qu'il a réussi à mettre en place les différents deals et c'est même pas l'argent qui lui plaît c'est plutôt le chaos et le fait de foutre la merde réellement donc là je vois un peu l'inverse de Saturne donc on a un truc on a un truc entre vouloir de l'ordre mais en même temps amener peut-être l'ordre mais d'abord le chaos donc en fait en apportant le chaos peut-être un nouvel ordre va exister et je pense que c'est ce qu'attend le Joker même s'il n'a pas l'air d'attendre grand chose il a trouvé un nouveau jouet un nouveau compagnon de jeu qui est Batman et il va le pousser dans ses derniers refranchements et ce côté ce côté je pousse tous les boutons pour te faire mal pour en fait que tu réagisses je le vois vraiment chez les Capricas on prend le compte l'avant-dernier l'ex-lutor j'ai choisi l'ex-lutor pour Vénus en verso donc là on a on a Vénus qui va aimer apprécier en fait les communications l'échange mais à un autre niveau là ce n'est pas que les personnes qui sont autour de nous que les personnes qui sont dans notre entourage proche là on va plus loin on va beyond on va vraiment pouvoir connecter l'humanité entre elles pour qu'elles s'améliorent un peu comme le Sagittaire mais en utilisant les nouvelles technologies en fait et là pour moi l'ex-lutor est totalement représentatif là je mets l'ex-lutor de la série Smallville mais il y a celui de la série aussi Supergirl et celui des films des films Batman des Superman par exemple donc il y a plusieurs il y a plusieurs Lex Luthor et il y a plusieurs visions en fait de ce personnage qui va vraiment soit être proche enfin il va être proche forcément de son ami qui n'est plus ami Clark Kent slash Superman et en fait c'est cette trahison cette perte d'amitié qui va le pousser en fait de plus en plus à pouvoir détruire Superman celui qui menace l'humanité et donc en voulant jouer le héros le sauveur à tout prix en fait il va devenir de plus en plus exécrable et c'est c'est un des risques je pense du verso en général c'est de tellement vouloir sauver les gens mais les gens n'ont pas demandé à être sauvés peut-être donc lâchez-nous un peu lâchez-nous et enfin en dernier lieu je pensais pas que la vidéo serait aussi longue enfin enfin vous êtes là les poissons Vénus en poisson comment ça se représente chez un vilain de comics j'ai choisi l'épouvantail pour moi ça marche bien parce qu'il va apporter en fait cette illusion en fait ce rêve réellement parce qu'en utilisant ses différents gaz ses différents poisons il va réussir à vraiment intoxiquer la perception en fait de ses sujets et il fait différents tests il fait différents tests et pousse et pousse les personnes en fait à affronter leur propre peur leur propre démon ce qu'ils n'osent pas affronter parce que ils vont trouver des choses qui ne vont pas leur plaire et c'est comme ça qu'il va réussir à les manipuler et en fait atteindre ses différents buts ses différentes ambitions l'épouvantail et donc je pense que ce côté Vénus en poisson fait que ce charme cette illusion cet au-delà en fait inatteignable pour l'esprit humain il le représente en fait parce que là c'est chacun qui est face à ses propres peurs et à ses propres rêves en fait ainsi qu'à ses propres déceptions si vous avez des idées de vidéos que je peux faire par rapport aux planètes aux signes vous me les mettez dans les commentaires je vous lis avec plaisir c'était Vénusa je vous dis bonsoir bon appétit à plus tard